Avec la mise à jour Star Citizen Alpha 3.4, l'univers persistant poursuit son expansion. Et c'est en particulier la cité de Lorville qui va vous faire découvrir une nouvelle zone des plus intéressantes, ainsi qu'une nouvelle ligne de métro. Le quartier des affaires va en effet vous proposer de nouveaux magasins, des PNJ, des missions, etc. Il se situe au même endroit où se trouve le Hurston Dynamics Building, cet immense gratte-ciel que l'on ne vous présente plus, tellement imposant qu'il est visible depuis l'espace. L'impressionnant édifice est également le siège du fabricant d'armes Hurston Dynamics. Le bâtiment de la société rappelle d'ailleurs assez bien le film Blade Runner. Vous pouvez y accéder, vous pourrez emprunter la nouvelle ligne de métro T3 Industry Line. Cette ligne dessert les secteurs du Central Business District et du Metro Center, là où se trouve le M&V Bar, la boutique Tamani & Sons et le Petit Snack, vous savez celui où on entend une petite musique douce, asiatique, fort sympathique, très agréable à écouter, ainsi que l'hôpital Maria. Plus tard, la ligne sera reliée au Leavesden Station, qui a priori s'agirait d'une gare où les travailleurs arrivent dans les trains après une dure journée de labeur dans les mines. Actuellement, il reste 62 tâches à terminer sur la roadmap, sur 79 au total. Croisons les doigts pour que les développeurs puissent tout finaliser à temps. Pour rappel, la mise à jour Star Citizen Alpha 3.4 est prévue pour être livrée juste avant les vacances de Noël. Ce serait donc un très beau cadeau de la part de CIG, même s'il est en deçà de ce qui avait été prévu à l'origine. Avec l'ajout du Lorville Business District, quartier des affaires de Lorville, le patch prévoit d'inclure une optimisation des performances de rendu des villes procédurales. Autrement dit, ce sera encore plus fluide dans la principale zone d'atterrissage de Hurston. C'était Aldo pour Star Citizen France, je vous souhaite un excellent jeu et je vous dis à très vite dans les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada